Bonjour, Dr. Roya Kiyounes, interniste libéral, président de l'Association des internistes libéraux algériens. Voilà, c'est juste pour apporter une contribution, une réflexion sur le contexte sanitaire actuel, comme dans la plupart des pays de la planète, on est confronté à cette épidémie, qui dit l'épidémie dit un grand nombre de patients qui sont atteints, et vu la transmission inter-humaine de cet agent infectieux, qui est un virus, pas un virus vivant, c'est une particule génétique, un ADN, protégé par une couche d'un reste qui se balade d'une personne à une autre, et qui est potentiellement agressif. Donc, la meilleure mesure, c'est de ne pas arriver à soigner les malades, et c'est d'empêcher les personnes de tomber malades, et ce sont des mesures de prévention connues de tous et depuis tout le temps, dans ces situations, c'est la distanciation, c'est l'isolement, pour rompre la chaîne de propagation. Le virus ne vit pas dans la nature, il vit à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur du corps humain. Et si on empêche les gens d'entrer en contact les uns avec les autres, ce virus ne peut pas se propager, plus qu'il ne l'est déjà. Donc, les mesures de distanciation, les mesures de confinement, seront celles qui vont apporter des résultats, pour mettre fin à cette épidémie dans notre pays. Les mesures individuelles de protection individuelle sont maintenant connues de tout le monde, qui sont des mesures liées à l'hygiène, l'hygiène personnelle, l'hygiène familiale, l'hygiène du milieu. Donc, faire le maximum pour être propre tout le temps, mais exceptionnellement pendant cette épidémie, toujours se laver les mains, avant, pendant, après, d'avoir touché les objets, avant de manger, avant de faire ses occupations au quotidien. Donc, le lavage des mains, le lavage du sol, le lavage du sol, le nettoyage des objets, avec des agents virucides, comme l'eau de javenne, il y a aussi l'alcool, les gels hydroalcooliques, qui sont disponibles pour les personnels de santé, mais aussi pour le grand public. Donc, il y a lieu d'observer ces mesures. Moyennant ces mesures de protection individuelle et collective, nous devrions, incha'Allah, à court terme, arriver à bout de cette épidémie. Concernant les médecins, maintenant, je vais faire un appel pour un de mes collègues, des adhérents de notre association en premier chef, mais également, par extension, à l'ensemble des médecins libéraux, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, mais qui ont l'intelligence de prendre des initiatives individuelles et des initiatives de groupes intelligentes. C'est l'appel que je fais, c'est de rester présent sur les lieux de travail, donc fidèles à leur poste, parce qu'il y a un engagement moral vis-à-vis de notre patientèle, qui ne doit pas se retrouver abandonné, avoir le sentiment d'être abandonné. Donc, il faut être présent dans les cabinets, dans les cliniques privées, éviter autant que possible de recevoir les patients en nombre dans les salles d'attente, espacer les rendez-vous. Si cela est possible auprès du public, auprès des patients qui sont capables d'avoir une interaction via Internet, il faut privilégier la téléconsultation. On peut même prendre l'initiative de prescrire, d'envoyer des ordonnances scannées, signées, cachetées, et les envoyer à nos patients. Pour les patients qui se présenteraient au cabinet, dans le cadre de leur maladie chronique, parce qu'il y a un élément de déstabilisation, ou de déséquilibre, ou d'aggravation, il faut les recevoir avec toutes les précautions requises pour se protéger soi-même et pour protéger le malade au cas où nous serions éventuellement porteurs de cette maladie. Donc, éviter le regroupement des patients dans nos salles d'attente, les faire venir le plus possible au compte-gouttes, éloigner les rendez-vous les uns des autres, écourter le temps de la consultation, et ceci pour les malades qui requièrent réellement d'être examinés, qui demandent à être examinés, ou qui ont des motifs suffisants et valables pour qu'ils soient reçus dans nos cabinets. Maintenant, que puis-je dire, il y a des voix par-ci, par-là, qui jettent un petit peu la pierre aux médecins libéraux, aux motifs qui ont beaucoup déserté leur cabinet. Moi, dans mon entourage, j'ai constaté que beaucoup de mes collègues avec lesquels je suis en contact sont présents. Il arrive qu'ils partent un peu plus tôt, même plus tôt que d'habitude, parce qu'il n'y a plus de patients. Les patients arrêtent d'arriver à partir de 14 heures. Je pense que c'est un peu légitime de ne pas rester toute la journée s'il n'y a pas de patients à recevoir, à soigner, ou pour lesquels on renouvellerait éventuellement les ordonnances. Pour ce qui me concerne, moi, je remouvais les ordonnances, si possible, sans examiner les malades, parce que beaucoup ne demandent pas, ne nécessitent pas forcément d'être examinés ou de faire des examens complémentaires ou paracliniques. Au pire, on pourrait leur demander de revenir plus tôt que prévu. Les rendez-vous sont étalés sur trois mois, mais ils peuvent revenir au bout d'un mois si il y a un élément qui justifierait un contrôle plus précoce. À part ça, je pense qu'il y a aussi des mesures à prendre concernant les malades qui présenteraient des signes de grippe, donc des syndromes grippaux. Il y a des éléments qui orientent vers le diagnostic de cette infection par le Covid-19 que tout le monde peut trouver sur Internet. Notamment, il y a un signe dont on parle actuellement beaucoup qui est l'anosmie brutale sans signe d'obstruction nasale. Quand il y a ce symptôme, il est fortement probable qu'il s'agisse d'une infection par le Covid-19. Dans ce cas, s'il n'y a pas de signe de gravité, le malade peut prendre des traitements classiques, des remèdes de grand-mère pour la grippe et rester confiné chez lui. s'il y a des signes de gravité, notamment des signes respiratoires, une dyspnée, une toux, une fièvre, une douleur thoracique, il faut orienter le malade pour qu'il soit dépisté, éventuellement hospitalisé. Le premier, c'est la question, c'est la question du Québec, 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 de cette épreuve, de cette dure épreuve, et ce sera un renouveau pour l'humanité et pour notre pays, espérons que cela servira à relancer les énergies, à redonner le sens à une vie en commun, dans la bienveillance et dans l'entraide.